C'est moi évidemment qui vous remercie, vous et puis Christiane et Marianne, parce que j'ai pu arriver jusque là, c'est extraordinaire quand on y pense, sans me perdre. Je vous remercie encore. Je ne suis pas du tout un spécialiste technique de l'évaluation des systèmes éducatifs. Je connais l'essentiel de la littérature là-dessus, mais ce n'est pas mon métier. J'ai fait ça une fois dans ma vie. J'ai trouvé que ça avait un aspect un peu jeu sur écran. Je comparais tous les systèmes scolaires du monde, c'était amusant. Si je mettais le Brésil, ça changeait tout. Si je l'enlevais, c'était autre chose. Je me suis beaucoup amusé. Mais je voudrais dire tout de suite que je suis favorable à l'évaluation des systèmes éducatifs, évidemment. Mais la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que ça change dans la nature de l'école ? Je crois que le fait que l'on passe aujourd'hui à une gestion des systèmes scolaires par des procédures d'évaluation, au fond, le ministre et le responsable de la recherche l'ont répété à satiété. Le ministre de l'éducation française en a fait une sorte de slogan. À mon avis, c'est quelque chose qui change profondément la nature de l'école. Et je voudrais essayer d'expliquer en quoi il faut peut-être prendre au sérieux les résistances des enseignants. Je veux dire, nous ne sommes pas le progrès face à une bande d'abrutis qui ne veulent pas changer. Il faudrait aussi se demander ce que nous changeons dans, au fond, la subjectivité du métier d'enseignant. Alors, je vais parler du cas français parce que je me méfie beaucoup d'une sorte d'expertise où on se promène sur la planète comme dans un jardin, un coup de Singapour, un coup de Finlande, un coup de Corée. Bon, c'est très bien, mais enfin, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je vais rester sur le cas français qui est un peu caricatural parce que c'est un système, vous le savez, extrêmement centralisé, extrêmement lourd. Et en même temps, c'est un système qui est en train de basculer vers le monde de la gestion par les instruments, c'est-à-dire où, au fond, la mesure, l'expérimentation, la quantification vont devenir un outil politique. Alors, je voudrais préciser, évidemment, qu'il y a toujours eu des chiffres à l'éducation nationale en France. On a toujours compté les élèves, on a toujours compté les enseignants, les salles de classe, les bureaux, les tableaux. Et c'était d'ailleurs assez fort parce qu'arriver à faire que tous les élèves d'un système extrêmement centralisé et le prof auquel ils ont droit le jour de la rentrée dans la discipline à laquelle ils ont droit, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a toujours les incidents, mais en fait, dans l'ensemble, c'est plutôt un exploit technique. Évidemment, si je laisse à part les problèmes de psychométrie qui sont apparus très tôt avec les enfants handicapés, etc., grosso modo, c'était ça. Et là, les instruments de gestion du ministère, c'était une gestion technique d'une machine. Et au fond, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, on voit apparaître quelque chose d'une autre nature qui est la quantification. Je reprends le mot de Derosière, qui est un spécialiste des mathématiques sociales et statisticien, et qui dit que la quantification, c'est autre chose que la mesure, parce qu'on va mesurer pour évaluer l'efficacité d'un système et aussi pour orienter le système. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour savoir comment ça marche, mais on est là pour conduire une action, en fait, la conduire au sens d'évaluer ce qu'on a fait et d'être capable de dire ce qui va changer. Et c'est pour ça que le passage à l'évaluation que chacun ici défend n'est pas une pure affaire technique, c'est un changement de nature politique des systèmes scolaires. Et dans le cas, évidemment, des systèmes traditionnellement décentralisés, ça s'est fait relativement en douceur. Dans le cas des systèmes comme le système français, qui ont le double avantage d'être républicains et catholiques, c'est quand même beaucoup plus raide comme passage, le passage d'un système à l'autre. Alors, on voit apparaître ça, je n'ai pas fait une recherche historique, dans les années 80, je crois, en France, avec la création de la direction des études et de la prospective, qui a été un changement considérable. Quand je faisais mes premiers travaux sur l'éducation, les données que l'on avait étaient extrêmement sommaires. Un chef d'établissement, pouvez-vous dire combien il avait d'élèves reçus au baccalauréat, mais pas combien il avait d'élèves reçus au baccalauréat sur le nombre d'élèves qui étaient rentrés dans l'établissement ? C'était des statistiques qui étaient bien trop compliquées, ce qui nous permettait d'ailleurs de penser que nous avions la meilleure école du monde, puisque, évidemment, ne la connaissant pas, on avait la capacité de l'imaginer. Et on a commencé à construire des données un peu plus fines quand il a fallu construire des politiques diversifiées, c'est-à-dire que la massification n'a pas créé des différences chez les élèves. Elle a fait simplement que des élèves dont l'école n'avait pas à se soucier sont rentrés dans le système scolaire et quand on a voulu construire des dispositifs spécifiques, il a bien fallu savoir exactement quelle était la composition scolaire et sociale de tel établissement, de tel autre, de telle filière, etc. Il a aussi fallu mesurer assez rapidement la rentabilité des formations. Je veux dire, vous ne pouvez pas ouvrir des diplômes en permanence sans savoir ce qu'il advient des élèves qui obtiennent ces diplômes. On a eu d'ailleurs des expériences en France avec des masters de publicité mensongère véritablement choquants. Je suis donc, pour l'évaluation, c'est vertueux. Je pourrais raconter des anecdotes sur la manière dont on s'évaluait soi-même. C'était assez sympa comme système. Et puis, il y a eu évidemment, à la fin des années 90, le choc PISA, qui a véritablement été un choc. À ce moment-là, j'étais très proche du ministre, pas proche du ministre, proche du ministère, plus exactement. Et je peux vous dire que le choc a été tel que les syndicats majoritaires, le ministre et les syndicats majoritaires, à ce moment-là, ont considéré que tout ça, c'était une vaste imposture statistique. Il ne fallait pas en parler que c'était fait par les Américains, que ce n'était vraiment pas pour nous, peuple tellement cultivé que nous évaluer par des tests aussi sommaires était quand même une forme d'insulte à notre intelligence. Ce que je constate, c'est qu'en 2014, quand la ministre de l'Éducation a voulu réformer le collège, l'argumentaire de base, la première phrase, c'est PISA nous oblige à changer notre système scolaire. Donc, en l'espace de 15 ans, nous sommes passés de « il n'y a pas de problème » à l'idée que la seule légitimité que nous avons là-dessus, c'est, au fond, l'évaluation qui nous oblige à agir, ce qui est un changement considérable de rhétorique. Jusque-là, c'était la grandeur de la France, la tradition, la culture, puisqu'il y a ici des didactiques, il y a des maths, le nombre de médailles fines en mathématiques devait déterminer le programme de mathématiques en sixième. Enfin, vous voyez, c'est ce que j'entendais, moi, dans mon travail. Donc, on a complètement changé. Et évidemment, en face, on a eu des réactions, on a toujours des réactions, nous disant « c'est le néolibéralisme, c'est le new management, c'est la cantophrénie ». Et, d'une certaine façon, même ceux qui refusent, au fond, l'évaluation, en acceptent les outils. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça que l'évaluation a gagné, parce que vous ne pouvez pas vous opposer à l'évaluation quand vous ne maîtrisez pas les outils que vous allez critiquer. Je pense à des amis qui me sont très chers en France, Baudelot et Establet, qui avaient commencé un petit travail en disant « on va démontrer que Pisa, c'est débile ». Et ils ont sorti un livre en disant « vive Pisa ». Parce que quand ils ont mis le nez dedans, ils ont dit « grosso modo, il n'y a rien à dire ». Et donc, on a basculé dans ce monde. Alors, le problème, me semble-t-il, c'est qu'il faut savoir dans quel monde scolaire est rentré cette machine qui est l'évaluation, ce changement ? Alors, pour parler comme aujourd'hui de paradigme, de modèle, de tout ce qu'on voudra, dans quel monde il est rentré ? Il faudrait rappeler ce qu'a été le système scolaire français, mais qui est d'une certaine manière une sorte de cristallisation des écoles fabriquées à la fin du XIXe siècle, des grandes écoles publiques fabriquées à la fin du XIXe siècle, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Amérique latine ou d'un grand nombre de pays. D'une part, le système scolaire reste, en tout cas en France, une bureaucratie weberienne. Voilà. C'est même probablement l'organisation qui est le plus conforme à ce que Max Weber appelait une bureaucratie, et plus précisément, Menzger, une bureaucratie professionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire une organisation qui est gérée par des règles universelles, identifiées à des principes eux aussi universels. Voilà. Alors, ça dérive, je ne vais pas vous faire un cours de sociologie, mais ça a commencé dans les ordres religieux, et puis ça s'est déplacé dans les usines, et puis, bon, on a tous lu Foucault, on sait quelque chose là-dessus. On est recruté par des concours objectifs, nationaux. On n'a pas de charge. C'est la raison qui gouverne le recrutement des professionnels. Dans des cadres nationaux, régis par des lois nationales. Le ministre français, qui est l'icône de l'école en France, vous le savez, Jules Ferry, se flattait, d'ailleurs le nouveau ministre semble être assez fasciné par ce modèle, se flattait de dire, nous sommes mercredi matin, il est 10 heures, et dans toutes les écoles de France, on enseigne le participe passé conjugué avec l'auxiliaire à voir à cette heure-ci. Voilà, c'est ça la bureaucratie weberienne. Évidemment que ce n'était pas vrai, mais c'est comme ça qu'on imagine ce système scolaire, qui est un système avec une logique sérielle, c'est-à-dire qu'on considère que tout membre de l'organisation est substituable à tout autre membre de l'organisation au niveau et dans la spécialité qui est la sienne. C'est-à-dire que tout prof d'histoire peut remplacer un prof d'histoire exactement là, quand il abandonne son poste, tout chef d'établissement peut être remplacé par tout autre chef d'établissement. On est dans une logique sérielle. S, pour parler comme Durkheim, c'est la solidarité mécanique, c'est-à-dire que ça marche parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils, c'est comme ça qu'on l'imagine, les concours vous ayant, au fond, arraché à votre singularité sociale pour vous donner un rôle universel, professionnel, rationnel, d'ailleurs dans lequel l'enseignant est identifié à la discipline qu'il enseigne, et vous voyez déjà le lien qui va se créer avec des formes de sacré. Dans ce modèle-là, l'établissement scolaire, en tout cas en France, est un relais administratif. L'établissement scolaire, pour parler de manière brutale, quand j'étais au lycée, l'établissement scolaire n'existait pas. C'était l'endroit dans lequel on mettait des élèves, des profs, sous l'autorité bienveillante d'un professeur très âgé qu'on appelait le proviseur, et sous l'autorité malveillante d'un militaire reconverti qu'on appelait le surjet. Voilà, c'était ça, un établissement scolaire. Ça n'existait pas, je veux dire, c'était pas... C'était un niveau administratif, et le système d'accountability, c'est-à-dire le système dans lequel on rend compte de son activité, était un système extrêmement simple. Chacun rend compte à son supérieur dans sa discipline, alors en France, à l'inspecteur de mathématiques, ou bien à l'inspecteur primaire, etc., de manière, disons, très, très, très ponctuelle. L'évaluation, c'est une fois tous les... entre 7 et 10 ans, quand même, on évaluait 4 fois dans sa vie, avec une note qui est définie automatiquement par l'ancienneté. Mais les enseignants ont quand même très, très peur de ce contrôle et le défendent, cependant. C'est ça qui est très intéressant. Ils défendent un contrôle qui, grosso modo, sert à rien, mais qui vous protège de tout contrôle par les pères, les collègues, les parents, les élèves. C'est-à-dire que vous vous rendez compte à votre supérieur dans le cadre de cette grande organisation bureaucratique, ce qui fait que les enseignants, et c'est déjà un problème pour nous, les gens de l'évaluation, c'est que les enseignants défendent une évaluation qui leur donne une autonomie formidable. L'éducation nationale n'est plus comme ça en France, mais quand Hamon et Rotman disaient dans les années 80, au fond, l'éducation nationale, c'est l'armée rouge, avec un million de professions libérales, c'était vrai. C'est-à-dire que c'est l'armée rouge, parce que les règles sont les mêmes pour tous et universelles, mais une fois la porte de la classe fermée, je fais ce que je veux, grosso modo, puisque je rencontre tous les sept ans à supérieur, qui d'ailleurs partagent avec moi l'idée qu'il faut défendre la discipline, les programmes, les horaires, et que, bon, sauf, tripoter une gamine en classe avec la scène filmée en même temps, ne peut rien se passer. Voilà, il ne peut rien se passer. Mais la conscience professionnelle est très forte. Une belle enquête qui avait été faite il y a une quinzaine d'années qui comparait les enseignants français et les enseignants anglais montrait que les anglais disaient qu'un enseignant doit rendre compte d'abord à ses collègues, ensuite aux chefs d'établissement, ensuite aux parents, ensuite aux élèves. Les enseignants français disaient qu'un enseignant doit rendre compte d'abord à sa conscience. C'est à sa conscience qu'il rend compte. Et j'insiste là-dessus parce que la bureaucratie scolaire, et ça, ce n'est pas que français, n'est pas qu'une organisation rationnelle, c'est aussi une institution symbolique. J'insiste beaucoup là-dessus. On a trop oublié que, pour rendre hommage à France Gall, c'est Charlemagne qui a inventé l'école, c'est-à-dire l'église. Et que les écoles, y compris les plus laïques, et l'école française est de ce point de vue-là un peu archétypal, cette école a gardé le système symbolique des institutions religieuses. Et ça, il faut bien le comprendre. Une école ne peut pas être qu'une organisation. Il faut qu'elle soit aussi un système de symboles, de légitimité, d'autorité, d'imaginaire, sans lequel, il n'y a pas d'éducation, tout simplement. On éduque parce qu'on a des images, des symboles, des valeurs, des formes d'autorité, etc. Et on sait que l'école républicaine française a combattu l'église pour reprendre de l'église, au fond, le système symbolique qui est celui de l'église. Alors, je le dis en quelques mots. D'une part, les enseignants s'identifient à des principes sacrés. Et dès que vous voulez réformer un système scolaire, on vous dit que vous portez atteinte à la raison, à la nation, à la culture, à la liberté, à des choses qui ne se discutent pas. Ce qui est le propre des principes sacrés. Pour le dire entre nous, les principes sacrés n'ont pas besoin d'être religieux pour être sacrés. Le plus curé des philosophes français, c'est Finkielkraut. Or, il a l'air athée. Pour dire les choses importantes. C'est-à-dire que chaque fois que vous touchez l'école, il vous dit que vous touchez le sacré. La raison, la nation, la culture, etc. C'est très très important parce que le métier d'enseignant, qui est une profession indépendante, autonome, est aussi, pendant très longtemps, conçu comme une vocation. La vocation signifie, ça ne signifie pas que les enseignants ont un goût du sacrifice. Elle signifie que les enseignants, parce qu'ils ont la vocation, incarnent les principes sacrés auprès des élèves. Autrement dit, quand l'enseignant vous parle, et quand l'enseignant vous demande d'obéir, ça n'est pas lui qui vous demande d'obéir, c'est ce qu'il incarne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand j'étais à l'école, je n'avais pas la plus grande estime pour mon instituteur, mais j'étais sûr que mon instituteur incarnait la raison, la nation et l'imparfait du subjonctif, ce qui était encore plus impressionnant. La France, etc. Je veux dire que, comme le disait Durkheim, l'instituteur est aussi sacré que le prêtre. Et ça, c'est extrêmement important, parce que le problème de l'autorité, aujourd'hui, qui est quand même un très léger problème à l'école, pas l'autorité au sens, vous allez m'obéir, mais l'autorité de la parole que je peux avoir, est évidemment réglée par ce modèle institutionnel, puisque quand le maître parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est l'institution qui parle derrière lui de la même manière qu'à l'église, quand le prêtre parle, c'est Dieu qui parle à travers lui, autrement, au fond, ce qu'il dit est assez inintéressant. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, et quand vous faites des enquêtes que je fais auprès des enseignants, cet imaginaire est extrêmement fort. Je dois avoir cette autorité. Troisième élément, évidemment, c'est l'idée selon laquelle l'école est un sanctuaire comme l'église qui doit être protégée des passions et des désordres du monde. Donc, je rends compte à mes supérieurs dans l'institution, mais je n'accepte jamais de rendre compte au monde profane, les savants, les experts, les élus, les parents d'élèves, tout ce monde profane et vulgaire auxquels je n'ai pas à rendre compte. Et je rappelle qu'en France, il y a eu des grèves massives chaque fois que l'on a dit qu'il faudrait rendre des comptes au fond, aux usagers ou aux financeurs. Enfin, je ne rends compte qu'à ma conscience et à mon inspecteur, ce qui est la même chose. Donc, l'école est un sanctuaire. Et troisième et dernier élément, évidemment, c'est l'idée que la grandeur de l'école se juge à la grandeur de ses ambitions et pas nécessairement à la grandeur de ses résultats, ce qui, évidemment, est un problème. J'ai eu beaucoup dans ma vie à débattre sur la question des programmes. J'ai toujours été frappé de voir que je défends un programme, non pas parce que les élèves peuvent l'apprendre, mais parce qu'il marque la grandeur de la vocation que j'ai, et éventuellement, de manière un peu plus corporatiste, la grandeur de ma discipline par rapport à celle de mes collègues. Bon, c'est quand même un très léger détail. Donc, on a un système qui est quand même très fortement structuré à la fois sur le plan de l'organisation et sur le plan symbolique. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter parce que je n'imagine pas une école qui ne soit pas un système symbolique. Et il m'arrive de comprendre, pardonnez-moi de vous le dire, l'agacement de ceux qui disent l'école, au fond, c'est comme une entreprise, c'est comme une... une unité de production dont on va sans cesse mesurer l'efficacité, l'équité, sauf que c'est une unité de production assez particulière puisqu'elle fonctionne sur des symboles. Alors, dans ce système-là, on a vu apparaître, comme je l'évoquais, progressivement l'évaluation. On pourrait évoquer le nom de Boisivon qui a été l'homme qui avait créé la DEP en France, qui était un homme qui venait plutôt de l'entreprise et de la droite, entre guillemets, auquel a succédé Télo, un homme qui venait plutôt de Polytechnique et de la gauche, mais ce n'est pas un problème, et qui ont, petit à petit, construit des outils auxquels on a appris à traiter. On a d'abord mesuré, évidemment, des niveaux, des inégalités, pas pour mesurer les inégalités, mais pour mesurer les effets scolaires de croissance des inégalités. Et les années 80 ont été intellectuellement assez intéressantes parce que ça a été les années, en France, c'est l'irrédu qui a joué ce rôle, je rends hommage à mon ami Marie Durie là-dessus, où on a mesuré des effets. Quel est l'effet de l'établissement ? Quel est l'effet prof ? Quel est l'effet composition des classes ? Alors que jusque-là, l'école était une, dans le monde classique de la sociologie, l'école était une boîte noire qui enregistrait des inégalités sociales et qui les reproduisait à la sortie, grosso modo, sans rien faire. Et la grande découverte, c'est qu'elle fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle en rajoute ou elle en atténue et que ces petits effets, vous le savez, puisque vous êtes bien meilleur statisticien que moi, les grandes conséquences statistiques sont l'effet d'agrégation de petits mécanismes mais qui ne cessent de s'agréger et qui finissent à la fin à avoir des conséquences considérables. Je pense aussi, statistiquement, j'avais été très frappé par l'arrivée des odds ratios qui est une chose qui n'existait pas banalement dans les statistiques. Les odds ratios, c'est un outil très simple qui mesure des effets alors que jusque-là, on était dans des données brutes. Mais ça change tout en termes de représentation des mécanismes scolaires que d'introduire ce petit outil bien banal qui est celui des odds ratios. Et puis, on a construit plutôt maladroitement des indicateurs de climat parce qu'il y avait de la violence scolaire, etc., etc. Bon, voilà. Donc, petit à petit, il s'est installé, au fond, tout un dispositif de mesure et on a vu monter au même moment dans les politiques ministérielles des experts. C'est-à-dire que je suis très frappé de voir que à partir des années 80, quand on veut faire une réforme, on prend un savant, on lui demande de faire un rapport et on va dire ma politique qui est guidé par la science. Alors, il y a eu le rapport Antoine Pro, les lycées 86, il y a eu le rapport Bourdieu, 89, il y a eu le rapport Dubé, pardonnez-moi, qui a eu d'ailleurs comme les autres aucune conséquence, donc je ne me sens pas responsable de ça, il y a eu le rapport Mérieux, il y a eu le rapport Télo, on perçoit que la légitimité proprement politique ne suffit plus et qu'il faut produire de la science. Et tout ça se couronne avec notre dernier ministre Jean-Michel Blanquer qui n'en appelle plus aux experts parce qu'il est lui-même un expert. Ça c'est vraiment c'est le savant philosophe, bon alors évidemment il se prend les pieds un peu parce que il fait quand même de la politique donc par exemple quand il va dire que la science dit que le redoublement est excellent, bon on n'est pas convaincu parce que voilà. Mais ça fait plaisir à une partie de l'opinion publique donc brutalement la science va jouer. Mais c'est quand même très très intéressant de voir qu'on est passé au fond d'une rhétorique des valeurs de la vocation etc. à une rhétorique de la science de l'évaluation en ce sens l'admet à gagner je veux dire c'est devenu la rhétorique obligatoire des systèmes éducatifs et connaissant un peu l'Amérique latine c'est exactement la même chose en Amérique latine vous ne pouvez plus passer que par la science exige la science nous montre la science la science nous démontre. Alors cette montée de l'expertise a eu un effet je crois très très important c'est qu'elle a engendré en France et ailleurs aussi mais en France de manière extrêmement forte la multiplication des dispositifs c'est à dire que comme on n'a pas véritablement construit une politique scolaire au nom de la science on a construit des dispositifs au nom de la science donc on a multiplié les dispositifs alors les soutiens les trucs sur l'éducation A les aménagements d'horaire les établissements avec un petit segment expérimental etc. ce qui fait que ne pouvant pas toucher le noyau dur du système je ne sais pas si je me fais bien comprendre on a multiplié les dispositifs autour du système ce qui a un effet un peu ennuyeux je dois dire c'est que le système est illisible personne ne sait comment ça marche puisque vous avez le noyau dur et puis des dispositifs des dispositifs des dispositifs et que ne pouvant jamais tuer un vieux dispositif on le laisse mourir en ajoutant sur le vieux dispositif qu'on n'a d'ailleurs jamais évalué le nouveau dispositif qui va être un effet un effet d'affichage je ne sais pas si si je me fais comprendre alors évidemment quand vous êtes dans un collège ou un lycée chic de centre-ville pas besoin de dispositif tout le monde a été formaté pour que ça fonctionne mais quand vous êtes dans des établissements plus loin du coeur du système scolaire les dispositifs s'accumulent s'enchaînent à l'infini et on va en même temps multiplier les dispositifs vous écouterez Nathalie Mons qui va vous expliquer comment on multiplie les évaluations mais tout ça a une sorte d'effet comment dirais-je de mise en scène d'une certaine façon parce que on n'est jamais sûr de la nature de l'évaluation qui va conduire une politique on va multiplier les dispositifs les expériences la cour des comptes en France s'y est mise et avec tout cet imaginaire qui s'est créé qui consiste à dire il faut faire comme la Finlande non non comme Singapour un peu comme Singapour un peu comme la Finlande comme les Japonais mais sans taux de suicide enfin bon ça devient quelquefois un peu étrange quand même il faut dire il faut dire les choses et avec un rythme politique qui s'est construit là-dessus le rythme je vous le donne PISA sort une enquête tous les magazines disent c'est une tragédie nationale le ministre se sent obligé de faire une annonce et tout le monde est contre parce qu'il ne faut pas toucher un système sacré voilà grosso modo le rythme que vous pouvez avoir sur ces enquêtes internationales qu'est-ce que ça produit dans le système dans le système je crois qu'aujourd'hui les enseignants ont le sentiment pour les enquêtes que j'ai faites les enseignants ont le sentiment d'être d'être au fond pris entre deux systèmes et dans leur langage ils vous disent plutôt entre deux bureaucraties il y a toute la une grande partie de la rhétorique de l'évaluation c'est une rhétorique ici on va se débarrasser de la vieille bureaucratie on va ouvrir c'est l'innovation allez-y on change on s'allège enfin il y a quand même un petit aspect new management si je peux vous permettre et les gens vous disent non non pas du tout la vieille bureaucratie est toujours là et c'est rajouter la nouvelle bureaucratie de de l'évaluation et si j'étais un militant de l'évaluation je me poserais véritablement ce problème d'acceptabilité de l'évaluation qui aujourd'hui ne se heurte guère à une opposition de principe mais à des oppositions pratiques les gens vous disent c'est devenu invivable alors pourquoi je défends d'un côté quand je suis enseignant le vieux système je défends évidemment l'automaticité des carrières c'est clair je défends ce que Michel Crozier aurait appelé des zones d'incertitude c'est à dire que mieux vaut avoir affaire à un ministre tout puissant mais que je ne vois jamais qu'à un chef d'établissement faible mais que j'ai sur le dos du matin au soir ça c'est une loi sociologique il n'y en a pas beaucoup mais ça c'en est une bon donc je préfère un inspecteur que je ne vois jamais qui rend des comptes d'un ministre qu'il ne voit jamais tandis que si j'accorde un tout petit pouvoir à un chef d'établissement qui peut me dire non non il y a une réunion à 17h je veux que tu viennes ça devient de la tyrannie je ne sais pas si je me fais bien comprendre bon et de ce point de vue là il faudrait convaincre les enseignants qu'ils ont à gagner à une chose qui a priori quand même est pour eux difficile ce qui fait qu'on a des dispositifs avec des gens volontaires toujours parce que les autres ne sont pas volontaires les gens défendent aussi un système de représentation syndicale en tout cas en France qui est un système extraordinairement parallèle à l'administration c'est à dire que au fond la structure du syndicat est parallèle à la structure de l'administration faible localement le syndicat est puissant nationalement comme l'administration avec en plus un enjeu énorme qui est celui de l'affectation des personnels dans les établissements qui est un enjeu considérable pour tout le monde ce modèle je ne le défends pas mais je suis obligé de dire que les gens ne le défendent pas que pour des mauvaises raisons ils ont plutôt un intérêt rationnel à le défendre et j'ai été très souvent d'ailleurs frappé par l'espèce de schizophrénie des enseignants qui à la fois vont dans leur classe ou dans leur établissement multiplier les initiatives ne pas compter leur temps être là en permanence avoir des niveaux de dévouement extraordinaires et qui en même temps vont défendre le vieux système bureaucratique parce que ce système bureaucratique fait que leur dévouement leur engagement reste du ressort de leur liberté personnelle et pas de leurs obligations professionnelles donc vous avez une sorte de schizophrénie je vais développer des politiques scolaires des pratiques scolaires dans mon établissement et je vais faire grève contre le ministre qui me demandera de les faire vous voyez non non mais c'est c'est très c'est très c'est pour ça qu'on n'est pas dans un bloc conservateur modernisateur c'est beaucoup plus beaucoup plus compliqué et puis il y a aussi une résistance à mon avis essentielle une résistance symbolique j'évoquais le rôle des experts qui s'appuyant sur l'évaluation suggèrent des changements je m'attendais ayant fait ça une fois dans ma vie je peux raconter l'histoire je m'attendais à avoir des discussions très bargaining très très marchands de tapis au fond avec les syndicats et je me suis rendu compte que les vraies résistances n'étaient pas de cet ordre les vraies résistances sont symboliques j'ai passé un concours qui m'identifie à une discipline vous m'obligez à m'identifier non plus seulement à ma discipline mais au fait que je la transmets ou vous m'obligez à rendre ma discipline compatible avec d'autres vous me vous me vous me déshabillez symboliquement je ne sais pas si je me fais bien bien comprendre vous m'obligez je veux bien rencontrer les parents je veux bien rencontrer les parents bien sûr mais si vous me demandez de rencontrer les parents vous allez me transformer en psychologue et ça je le veux sous aucun prétexte vous avez des enjeux imaginaires extraordinairement puissants et je crois d'ailleurs que ces enjeux sont aujourd'hui bien plus importants que les enjeux traditionnellement corporatistes etc. et en même temps qu'il y a toujours cette bureaucratie toujours ce système que au fond les enseignants en tout cas en France défendent collectivement tout en s'en accommodant pratiquement c'est ce que je dis est un peu ambivalent ils voient monter une bureaucratie dont vous êtes les pères à leurs yeux s'ils connaissent l'admet s'ils ne connaissent pas l'admet vous êtes tranquilles mais disons d'une certaine façon on voit monter aujourd'hui des exigences de contrôle d'évaluation qui n'en finissent pas et qui se superposent dans l'ancien système je ne sais pas autrement dit je vais devoir faire autre chose mais j'ai toujours les contraintes de l'ancien monde et je suis d'ailleurs plutôt porté à les défendre alors ce que l'on voit évidemment c'est d'abord la montée des projets des chefs d'établissement etc et qui font d'ailleurs que les chefs d'établissement sont dans des situations en tout cas en France extrêmement paradoxales puisque d'un côté ce sont des relais administratifs traditionnellement mais de l'autre côté on leur demande d'être des chefs d'équipe donc on les met dans une situation impossible puisque d'un côté on accroît leurs responsabilités mais de l'autre côté on n'accroît pas leur autorité donc je pense qu'il y a une forme de masochisme assez forte chez les candidats à la direction d'établissement en France puisque on va vous dire vous êtes responsable de plus en plus de choses de l'évaluation du climat scolaire des résultats des parents de l'orientation etc mais en même temps quand vous dites je veux une réunion à 17h si les gens vous disent moi 17h j'ai autre chose à faire vous vous réunissez tout seul ce qui est quand même une situation compliquée donc vous voyez qu'on est dans ce double système et le thème qui est très présent c'est le thème de la mobilisation il faut mobiliser il faut créer de l'enthousiasme créer des équipes etc ce qui est très compliqué deuxièmement évidemment le métier d'enseignant qui consistait à rentrer dans sa classe à faire son cours et à corriger les travaux des élèves à préparer son cours et à faire ça 15h s'il est agrégé 18h s'il est certifié 24h s'il est professeur des écoles ce métier est en train d'exploser complètement à cause des dispositifs des mesures concrètes etc donc les gens vous disent au fond mon métier c'est considérablement alourdi et je ne sais plus quel est mon coeur de métier ce qui fait qu'en France on a eu des querelles extraordinaires où l'on a vu par exemple des gens manifestés en disant des enseignants manifestés en disant on n'est pas des pédagogues qui est quand même extrêmement étrange comme formule parce que je leur dis mais vous n'êtes pas des savants non plus plutôt plus des savants que des pédagogues vous voyez bon mais il faut en même temps comprendre ce que ça signifie pour eux puisque d'une certaine façon on va vous conduire à développer une activité tous azimuts mais le vieux modèle lui n'a pas bougé et il n'a pas de substitut l'autre chose évidemment c'est que les systèmes d'évaluation consistent en réalité à rendre compte de manière horizontale aux élus locaux qui financent et qui maintenant en tout cas en France considèrent que finançant les équipements ils ont quand même le droit de savoir ce qui se passe dedans alors que jusque là ils ont été extrêmement sympathiques financés ils ne demandaient rien bon maintenant c'est un peu terminé je rends compte au fond à des collègues quand je crée de la régulation d'évaluation je rends compte à des collègues mon efficacité pédagogique elle est sur la table je rends compte éventuellement à des parents en tout cas je rends compte à une opinion publique puisqu'on sait aujourd'hui que les choix des parents sont des facteurs décisifs de creusement des inégalités scolaires de singularisation des établissements etc donc le sanctuaire a explosé le sanctuaire a complètement explosé et donc vous avez une défense très très forte de ce système et le nouveau système apparaît comme instable et bureaucratique au fond tout autant que l'autre les chefs d'établissement vous disent mais c'est pas à cause de vous je passe mon temps à remplir des machins à faire des fiches à former des données à faire passer des tests je sais pas ce que ça devient ça complètement alourdit mon activité et en même temps on me demande de faire des équipes homogènes et mobilisées mais le mode d'affectation des enseignants reste lui défini par un ordinateur central en fonction de l'ancienneté donc faites une vie de famille avec des gens qui n'ont pas choisi de vivre ensemble en fait c'est un peu ça l'injonction et donc je ne suis pas porté à relayer la plainte que le monde enseignant développe sur lui-même évidemment parce que elle fait un peu partie des manières de vivre dans une salle des profs on se plaint voilà si on ne se plaint pas on n'y va pas voilà bon je me souviens avoir beaucoup fréquenté cette salle des profs le prof qui rentrait en disant j'ai fait un cours formidable avec des élèves sympas les autres lui font la gueule c'est pas mais il y a plus que ça il n'y a pas que ces rites il y a aussi le fait que tout ça c'est considérablement alourdi et que les gens ont le sentiment d'avoir deux systèmes bureaucratiques sur le dos je prendrai un exemple très très simple et un peu personnel l'évaluation du monde de la recherche qui est mon monde professionnel à moi et quand même de mon point de vue et là je parle pas comme sociologue mais comme acteur je crois qu'il a atteint des niveaux pathologiques enfin je veux dire un enseignant-chercheur est quelqu'un qui passe plus de temps à rendre compte de son activité qu'à la réaliser et qui s'est plié avec à mon avis souvent un zèle qui me fascine et c'est parce que je suis vieux qui s'est plié aux contraintes de l'évaluation avec un enthousiasme qui me par exemple l'idée qu'il faut publier à tout coup dans des revues que personne ne lit est complètement intériorisé par la plupart des chercheurs qu'il faut faire de l'interdisciplinaire c'est du bidon enfin moi pardonnez-moi pas toujours mais quand même un petit peu qu'il faut multiplier les colloques les rencontres etc etc ce qui fait que très souvent d'ailleurs dans les labos le meilleur des chercheurs est transformé en très mauvais bureaucrate parce que comme il est le meilleur et qu'il est le plus visible on va lui demander de faire ce qu'il ne sait pas faire en réalité et on consacre des semaines et des semaines et des semaines avec un nombre considérable de gens qui vont collecter les séminaires les colloques pour passer une évaluation qui de toute façon est actée dans 99% des cas donc il y a quand même dans cette plainte des choses qu'il faut entendre et qui ne sont pas simplement mais je ne suppose pas que vous le pensiez mais quand même qui ne sont pas que de la ringardise corporatiste de gens de l'ancien monde qui n'ont rien compris à l'avenir radieux que nous réserve l'évaluation beaucoup de gens se plaignent et ont peur de faire du chiffre et au fond cette crainte il faut la désarmer quand les gens vous disent les critères d'évaluation vont commander la pédagogie et le travail au fond je publie dans une revue que personne ne lit mais qui a un haut indice de prestige alors que je ne ferai pas un livre que beaucoup de gens liront et qui aura un véritable impact dans la communauté scientifique parce que mon intérêt c'est de me plier aux contraintes bureaucratiques plutôt que au fond à ce qui serait la rationalité de la recherche donc on a le sentiment beaucoup de gens le sentiment que l'on est à l'intérieur d'un double système de contrôle et de contrainte mais surtout que le nouveau système de contrainte le nouveau modèle de gestion par l'évaluation et bien ne remplit pas ne se substitue pas la dimension symbolique du jeu système c'est ça qui me paraît devoir nous poser problème aujourd'hui c'est que d'une certaine façon on s'en aperçoit d'ailleurs très très fortement quand on s'occupe de formation des enseignants il y a ici sans doute des gens qui s'occupent de la formation des enseignants alors je parle pour ce que je connais la France les UFM et les ESP on leur apprend énormément de choses en didactique en machin etc la vraie formation c'est la salle des profs ils sortent de là ils sont ils sont formatés comme s'ils avaient passé l'agrégation en 1950 enfin je veux dire c'est pas moi qui le dis d'abord si un petit peu parce que je je siège dans des conseils c'est l'administration d'ESP mais on a fait des enquêtes auprès des étudiants je veux dire la greffe ne prend pas véritablement il faut quand même le dire et d'ailleurs ça nous pose un problème majeur aujourd'hui en termes de recrutement des enseignants parce que l'image enchantée du vieux modèle professionnel décline mais le nouveau modèle professionnel vous êtes un professionnel vous êtes un expert vous êtes vous êtes comme un médecin à l'hôpital vous avez une forte expertise etc. ce modèle ne prend pas ne se substitue pas à l'ancien et je crois que la France n'est pas le seul pays au monde le seul pays riche au monde qui a quand même de très sérieux problèmes de recrutement des enseignants en termes de niveau académique ce ne sont plus et de loin les meilleurs élèves de master qui décident de devenir aujourd'hui enseignants pas simplement parce qu'ils ne sont pas très bien payés je veux dire parce que le vieux modèle s'effondrant le nouveau modèle n'a pas la capacité de séduction de charme qu'il pourrait avoir auprès des enseignants et je crois que là il y a un enjeu considérable je veux dire le vieux monde disparaît c'est très bien je veux dire il n'y a pas le choix mais le nouveau n'a pas n'a pas la capacité au fond de donner un imaginaire des valeurs etc donc aujourd'hui je dirais qu'en France qui est un cas dont je concède qu'il est extrêmement caricatural et particulier parce qu'on a été plus centralisé plus homogène etc mais il me semble pour mettre un peu promenée quand même qu'on retrouve à peu près dans toutes les salles de prof de tous les pays du monde le même climat le même sentiment y compris ça m'a beaucoup frappé en Suède récemment l'idée au fond que ce nouveau mode de gestion dont personne ne conteste la légitimité parce que c'est la science et c'est la raison mais en même temps cette gestion par les instruments aujourd'hui pose quand même un certain nombre de problèmes ou sorte d'un certain nombre de problèmes le premier d'entre eux d'ailleurs c'est de rappeler que la décision en matière de politique éducative reste une décision politique je ne crois pas qu'on ait intérêt à faire croire peut-être l'a t'entendu ce matin que la décision politique en matière éducation est un produit de la science la décision politique en matière d'éducation est une décision politique je vous demande de relire Max Weber et c'est une bonne chose car imaginez que les ministres choisissent d'appliquer ce que leur proposent les savants je crois que la situation serait bien pire qu'elle ne l'est heureusement qu'il y a un peu de distance proprement politique entre ce que produit le monde des experts dont je fais quand même un peu partie et le monde politique je le rappelle aujourd'hui on voit bien que c'est un changement de rhétorique plus qu'un changement de politique je ne peux pas évoquer le cas du ministre français d'éducation qui ne cesse de dire je suis l'expertise je suis l'expertise mais il prend l'expertise qui l'arrange à tous les coups et j'ai la plus grande admiration pour les sciences cognitives mais je leur souhaite beaucoup de bonheur dont il va falloir gérer les conséquences des applications des sciences cognitives parce que c'est quand même pas aussi simple qu'on l'imagine donc il faut rappeler qu'il y a quand même de la politique la deuxième chose qu'il faut rappeler aussi c'est que tout ce monde auquel nous participons de l'expertise etc de la mesure de l'évaluation résonne en termes d'efficacité en termes d'équité et moi je suis très attaché à ça mais que par exemple les termes d'équité ne sont pas des choix techniques choisir des systèmes équitables c'est un choix strictement politique et c'est un choix extrêmement difficile à faire puisque vous savez que quand vous choisissez un système équitable vous désavantagez relativement les classes moyennes qui sont en matière scolaire absolument dominantes politiquement on a réinstallé les classes de grec et de latin uniquement pour faire des classes d'enfants blonds arrêtons de dire qu'on défend la culture et les classes d'enfants moins blonds resteront des classes d'enfants moins blonds c'est un choix politique scientifiquement l'équité aurait supposé que les enfants apprennent le grec et le latin tout en restant dans des classes hétérogènes voilà c'est pas compliqué mais nous savons qu'en matière d'équité scolaire nous sommes tous favorables à l'égalité des autres mais encore plus favorables à la propre inégalité dont nous bénéficions quel est celui d'entre nous qui et j'ai même entendu tout à l'heure une conversation en prenant un café qui n'explique pas que ces enfants sont quand même suffisamment géniaux pour qu'ils bénéficient d'une école un peu spéciale mais par ailleurs on est pour l'égalité évidemment enfin je veux dire que c'est pas de l'hypocrisie c'est qu'aujourd'hui le rapport à l'école est un rapport de ce type et c'est donc un rapport politique c'est pas un problème technique je sais pas si je me fais bien comprendre là dessus il faut réintroduire la politique de la même manière il faut rappeler que bien sûr on doit évaluer l'efficacité des formations et des diplômes mais il m'arrive d'être un peu choqué par le syllogisme qu'on entend sans cesse qui consiste à dire plus un étudiant est diplômé plus il a de travail donc si tous les étudiants si tous les jeunes étaient diplômés ils auraient tous des emplois qualifiés je veux dire c'est un syllogisme qu'un enfant de CM2 logiquement doit refuser mais pas un polytechnicien parce que c'est ce qu'on entend dans les discours de l'expertise bon il y a quand même des moments où on est un peu on a envie de dire refaisons refaisons de la politique et puis la dernière chose que je voudrais dire c'est que la recherche d'équité et d'efficacité qui sont peu discutables à laquelle on peut même adjoindre à la recherche d'un bon climat scolaire je dois vous avouer que je n'aime pas la formule bon climat scolaire qui est vraiment un mot pauvre et managérial consistant à dire un bon climat c'est mieux qu'un mauvais climat bon mais l'éducation c'est pas un bon climat l'éducation c'est un projet éducatif quand vous lisez je vous invite à le faire les discours des fondateurs des philosophies scolaires du XXème siècle dans lesquels nous vivons donc Durkheim Deouy etc c'est des gens qui pensent en termes éducatifs c'est pas des gens qui pensent uniquement en termes d'efficacité et d'équité scolaire ils y pensent même d'ailleurs extrêmement peu d'une certaine manière mais la question de la dimension symbolique de l'éducation a complètement quasi complètement disparu je sais pas si je si je me fais bien si je me fais bien comprendre or si vous êtes enseignant c'est pour vous une dimension essentielle parce qu'elle fonde la légitimité et le sens de votre pratique donc il faut quand même rappeler ce genre ce genre d'évidence aujourd'hui une école efficace et une école équitable et une école qui a un bon climat dans laquelle il y a un bon climat est une bonne école mais on sait pas ce qu'on y fait elle ne nous dit rien sur ce qu'on y enseigne pourquoi pour fabriquer quel type d'individu qui fera quel qui aura quel rapport aux autres qui construira quel type de société or l'école c'est quand même une machine qui est censée répondre à ce genre de questions dès lors je crois que toutes les résistances à la gestion par les instruments ne doivent pas être du point de vue sociologique considérées comme des simples défenses archaïques d'un vieux monde je crois qu'il y a évidemment ces dimensions mais en même temps je crois que l'éducation pose des questions auxquelles l'évaluation des systèmes éducatifs quelquefois n'est pas en mesure véritablement de répondre ça n'est pas que la lutte du passé crisper et actionnaire etc et du monde de la raison et de la science etc je crains qu'il y ait dans l'éducation autre chose que ce face-à-face un peu commode mais je voudrais bien préciser pour être bien élevé mais aussi parce que je le pense que je considère que l'évaluation des systèmes éducatifs est un progrès décisif mais qu'elle n'est pas le substitut d'une politique éducative et qu'elle n'est encore moins le substitut d'un projet éducatif qui relève d'une autre nature et sur lesquels il y a quand même une demande très forte et de la société et des enseignants je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter voilà je vous remercie de m'écouter